Salut à tous et bienvenue sur l'amour du maillot pour un nouvel unboxing Classic Football Shirts. Mais cet unboxing là, il faut que je vous raconte comment il s'est passé. Alors que je rentrais de Toulouse et que je me trouvais dans le train, j'ai vu sur Facebook que Classic Football Shirts avaient rentré les derniers maillots Nike du Chili en stock et qu'ils étaient en vente. Et j'ai regardé la photo directe et j'ai vu que c'était un maillot stock pro, donc Vapor Neat, avec une seule étiquette. Là je me suis dit, trop bien, donc je me suis connecté dessus. J'ai lu un peu l'annonce, la photo était bien du Vapor Neat, mais il n'y avait pas de description de Player Issue dans le texte, etc. Et le prix était vraiment le prix d'un maillot réplica, c'était une soixantaine de pounds je crois. Et donc je me suis dit, quand même, allez, je la tente. Et donc je l'ai acheté en me disant, de toute façon, je sais que je peux leur renvoyer si jamais ça ne va pas. Après l'achat, je les ai contactés par mail et sur Twitter en leur demandant si c'était bien un maillot stock pro. Mais pour moi, ça ne faisait pas de doute puisque je me disais, il n'y a pas de raison qu'ils utilisent des photos qui ne sont pas les leurs. Et je n'ai pas eu de réponse de la soirée. Le lendemain matin, j'ai eu une confirmation d'expédition de ma commande et seulement 20 minutes plus tard, ils m'ont répondu en me disant, non, ce n'est pas un maillot, ce n'est pas du Vapor Neat, c'est sûr. À la fois sur mon mail et sur Twitter, j'ai eu comme réponse, non, ce n'est pas du Vapor Neat. Et du coup, dégoûté, je me suis dit, bon, tant pis, il va falloir que je leur renvoie le maillot. Ce n'est pas bien grave. Le colis est arrivé quelques jours plus tard. Et celui-là, je l'ai déjà ouvert parce que j'ai été obligé de vérifier. Malgré le fait qu'on m'ait dit deux fois que ce n'était pas un maillot player, je me suis dit, je vais quand même checker plutôt que de l'envoyer direct. Voilà, Zizou que j'ai déjà. Et à ma grande surprise, c'est bien un maillot Stock Pro Vapor Neat que je vais vous montrer aujourd'hui. Tac. Et le dos du maillot. Le devant du maillot. Tac. Alors, souvenez-vous, c'est le deuxième maillot du Chili player que j'achète sur Classic Football Shirts. Je n'avais pas le maillot domicile du Chili. En fait, j'ai eu le maillot extérieur 2018, donc très design, très stylé. Et là, mais je suis trop content d'avoir eu ce maillot-là. Franchement, un maillot super rare que j'ai payé le prix d'un réplica. J'essaie de voir. Voilà, intérieur, étiquette thermocollée. Donc, magnifique. Tout le stock est parti très, très vite de ce maillot-là. Alors que, ben voilà, il ne précisait pas Player Issue, Vapor Neat, etc. Et en fait, c'est la confirmation qu'il faut toujours douter de tout quand vous collectionnez. Et que tant que vous n'avez pas toutes les preuves possibles, il y a des doutes. Des fois, on voit par exemple sur les personnes qui collectionnent des maillots portés en match ou ce genre de choses qui sont très affirmatives en disant non, tel joueur ne portait pas telle taille ou ce genre de choses. Mais en fait, c'est faux au cours d'une saison. Des fois, les joueurs, ils portent des maillots d'une taille ou d'une autre. Des fois, il y a des maillots qui sont préparés, qui ne sont jamais portés, mais qui sont des vrais maillots stock pro. Ça existe. Je vous renvoie aux vidéos de Seb Paris in my blog. Justement, il interroge un collectionneur qui s'appelle Cédric, qui est un super maillot du PSG 2007-2008, mais version Louis Vuitton, qui était le maillot 2006-2007, qui avait été préparé pour la finale de Coupe de la Ligue et qui n'a pas été porté. Et en fait, il faut douter de tout quand vous collectionnez, puisqu'il y a plein de choses qui sont possibles. Des fois, il y a des erreurs de stock, ce genre de choses. Et même un site comme Classic Football Shirts, qui est la référence, qui est une grosse, grosse équipe de personnes compétentes, même eux, en fait, ils peuvent faire des erreurs. On en fait tous. Donc d'une, ne culpabilisez pas si, en ce cas, vous faites des erreurs. Et des fois, les erreurs sont profitables, comme vous pouvez le voir là. Superbe maillot, player. J'aimerais vraiment trouver le maillot de l'équipe de France en vraie version Stock Pro 2020. Mais là, déjà, celui du Chili, magnifique. Il vient compléter ma collection parfaitement. Et en plus, c'était une très, très agréable surprise. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne pour suivre tout mon contenu. Activez la cloche pour être notifié de l'apparition des prochaines vidéos. Et nous, on se retrouve très, très vite pour parler de maillot. Ciao ! Sous-titrage ST' 501